Générique Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle Voix Libre consacrée au Municipal 2014 en Limousin. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Saint-Léonard-de-Nobla, commune de la Haute-Vienne, 4730 habitants situés sur les chemins de Compostelle, célèbre entre autres pour sa collégiale, son musée Galussac, ses maspins, son industrie du cuir, son moulin d'Hugo, ses porcelainiers ou encore pour Raymond Poulidor. Les 23 et 30 mars, les Miolletous devront donc choisir leur maire. La bataille est lancée avec trois listes sur la ligne de départ dont les représentants sont sur notre plateau pour 20 minutes de débat. Hervé Coulot, bonjour. Vous menez une liste citoyenne sous le nom de Saint-Léonard-de-Nobla-Alternance. Christine Riffaud, bonjour. Vous êtes maire sortant de Saint-Léonard. Vous vous représentez pour un troisième mandat avec votre liste Saint-Léonard Horizon 2020. Enfin, Alain Darbon pour le Parti Socialiste. Liste intitulée Saint-Léonard, c'est vous. Christine Riffaud, je commence avec vous. En 2008, vous aviez déjà plusieurs listes face à vous. Vous aviez été élue avec 52% des voix au second tour. Cette année, est-ce que vous êtes toujours confiante ou est-ce que vous attendez une élection peut-être plus difficile ? Bonjour, je suis confiante. J'espère que nous avons fait du bon travail, je le pense. Et les administrés de Saint-Léonard ont pu s'en rendre compte. Pourquoi vous représentez pour un troisième mandat ? Il y a encore des choses à faire ? Vous n'avez pas achevé certains chantiers ? Il y a certains chantiers importants qui se profilent à l'horizon, notamment le déplacement de l'hôpital, la reconstruction sur un autre site, avec l'aménagement d'un nouveau quartier de la commune, proche du centre-ville. Et c'est une chose qui me tient à cœur, puisque c'est l'avenir de Saint-Léonard qui se joue avec cette reconstruction. D'accord, on en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Face à vous, deux listes. Hervico, je le disais, vous présentez une liste citoyenne, elle n'est pas soutenue par la droite ? Non, non, c'est une liste pour une municipalité plurielle, qui est composée de citoyens de Saint-Léonard, qui souhaitaient rompre avec le cycle de l'indifférence et de l'immobilisme. Donc c'est une liste qui est composée de personnes venant de tous horizons sociaux, professionnels, avec des tranches d'âge d'ailleurs très basses, puisque la moyenne d'âge est de 46 ans. Donc une liste jeune, parce qu'on pense que les jeunes, c'est l'avenir de la commune, et en tout cas, cette commune, elle sera pour eux et pour leurs enfants. Alain Garbon, vous êtes le seul, j'ai envie de dire, qui s'affiche avec un parti politique. Quels sont vos objectifs, vous, sur cette élection ? Pourquoi le Parti Socialiste se lance dans cette élection ? – Écoutez, je ne suis pas un cadre du Parti Socialiste, je mène une liste soutenue par le Parti Socialiste. Pourquoi cet engagement ? Parce que je suis un homme de gauche, je l'ai montré au travers de mon travail dans le milieu associatif, notamment, où j'ai toujours défendu des valeurs d'entraide, de partage, de solidarité. Et naturellement, bon nombre de personnes se tournaient vers moi, puisque beaucoup de Miolletous trouvent que Saint-Léonard, effectivement, est en manque de dynamisme. Donc, je me disais, Alain, il faudrait que tu me mènes une liste. Le Parti Socialiste, également, est venu me voir, et nous avons trouvé un terrain d'entente, puisque ma femme, également, est remplaçante de M. Jean-Claude Leblanc, qui est conseiller général. Donc, j'ai quand même une sympathie très forte pour ce parti. Je ne m'en cache pas, j'ai voté François Hollande aux élections présidentielles. Et naturellement, j'assume cette étiquette. Je crois que c'est plutôt un atout pour Saint-Léonard, si nous venions à remporter cette municipale, puisque nous aurons à ce moment-là une ligne commune, avec le Conseil général, avec le Conseil régional. Et je crois que c'est un atout, même si on me dit que, effectivement, la conjoncture nationale est compliquée, c'est vrai. Mais je voudrais rappeler que François Hollande, notre président actuel, succède à M. Sarkozy, et qu'on a eu quand même une dette creusée par le gouvernement précédent. – Alors, Mme Riffon, on a entendu M. Darbon, M. Coulot. Ils parlent d'immobilisme, de manque de dynamisme à Saint-Léonard de Noblage. Je suppose que vous n'êtes pas d'accord ? – Non, je ne suis pas d'accord, puisque la Commune a quand même investi dans ses moyens, puisque nous avons quand même hérité d'une situation il y a une douzaine d'années où la Commune était très endettée, donc il a fallu la désendetter. Aujourd'hui, on est revenu à un niveau normal, donc on va pouvoir commencer à réinvestir un petit peu plus. – Ça veut dire que hausse des impôts, si vous voulez investir ? Non ? – Mais non, justement, puisqu'on a moins de remboursements d'emprunts, on dégage plus d'autofinancement. – M. Coulot, dans votre présentation, vous parliez d'immobilisme, d'individu. – Oui, d'abord, je voudrais répondre à Mme Riffaut sur la question du budget, puisqu'elle dit qu'elle a désendetté la Commune. Alors, elle a désendetté la Commune par un effet d'aubaine, en vendant les bijoux de famille la première année de son élection, lors de son premier mandat. Elle a vendu une usine qui lui a rapporté beaucoup d'argent, et ça a permis de désendetter globalement la Commune. Seulement, elle termine les deux mandats avec un endettement par foyer, qui est aujourd'hui de 2600 euros par foyer. Donc, quand vous comparez avec la somme mensuelle du revenu moyen d'habitants, qui est de 1600 euros, vous voyez déjà que le désendettement est très relatif. Puis, je signalerai un deuxième chiffre qui est très intéressant dans cette Commune. Les frais de personnel de la Commune représentent 45% de ce qu'on peut appeler, je dirais, les recettes courantes de la Commune. Donc, on voit bien, effectivement, quelle est la bonne gestion de Mme Riffaut à cet égard. Donc, je pense que si vous rajoutez le troisième et dernier chiffre que je vais donner, puis je m'arrêterai là, à savoir que la Commune, aujourd'hui, fait surtout payer les propriétaires, et qu'en matière de taxes foncières, elle est à 62% au-dessus du ratio national de communes similaires, je pense que ce n'est pas une gestion exemplaire. – Madame Riffaut, vous ne gérez pas bien la Commune ? – D'abord, je n'ai jamais vendu d'usines. Elles étaient vendues avant moi, donc ce n'est pas moi qui les ai vendues. – Vous parlez de quelle usine ? – Non, mais c'est une usine qui a été vendue, effectivement, à la fin du mandat de M. Bardon, dont Mme Riffaut a profité, effectivement, de l'encaisse, en première année de mandat, ce qui a permis, effectivement, de passer d'une commune qui était quasiment mise sous tutelle à la fin du mandat de M. Bardon, à une commune qui avait une santé financière relative. Mais je pense que les chiffres concernant la fiscalité sont beaucoup plus intéressants pour les Miolletous aujourd'hui. – Madame Riffaut ? – Si on regarde les chiffres, on est largement dans la moyenne du département et des communes de la même strata, comparé par rapport à Embazac ou Bélac… – 25% au-dessus de la moyenne du canton, madame. – Ah mais on parle à communes comparables. Les petites communes n'ont pas tout à fait la même fiscalité, puisqu'elles n'ont pas les mêmes charges qu'une commune centre, notamment au Saint-Léonard, qui rayonnent sur tout le canton, sur les communes avoisinantes. Il faut avoir des équipements pour 10, 12 000 habitants et non pas pour les 5 000 habitants de la commune. Donc on est revenu dans une moyenne normale pour le Saint-Léonard par rapport aux départements et des communes de même strata. – M. Darbon, sur la fiscalité, la fiscalité c'est le thème qui intéresse le plus apparemment les… – Évidemment, évidemment, dans un contexte difficile pour les Français, il est normal que les Miolletous également s'intéressent à cela. Et moi-même, je m'engage avec mes colistiers à ne pas augmenter les impôts, puisque en tout cas pour tout ce qui touche au prélèvement direct de la mairie. Mais je rejoins un petit peu M. Coulot sur le fonctionnement, puisqu'effectivement aujourd'hui, si l'investissement est assez serein, ou en tout cas, comment dire, oui serein, en revanche, on a des charges de fonctionnement qui sont très, très élevées à Saint-Léonard, par rapport justement au taux de recette. Et c'est d'autant plus regrettable qu'il y a… Alors, il y a beaucoup d'employés municipaux, et ça c'est très bien, mais aujourd'hui on transfère beaucoup de travaux à du privé, et là c'est anormal. Je pense qu'il y a des employés municipaux, ils sont compétents, si tant est qu'ils ne sachent des fois pas mener des travaux, on peut les former, c'est valorisant pour eux, c'est valorisant pour leur travail, au lieu de toujours faire appel à du privé, même d'ailleurs sur des travaux, aujourd'hui le nouvel espace, le parcours de santé, le parc de Boussac sont systématiquement entretenus par des privés, alors qu'on a un service espace vert à Saint-Léonard, qui est équipé, qui a des hommes et des moyens. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique effectivement, puisque à terme, ces charges de fonctionnement vont forcément induire, vont avoir un effet sur l'investissement. – Marie, il faut diminuer le nombre d'emplois municipaux ? – Nous, justement, nous travaillons beaucoup en régie, donc nous avons une régie de l'eau et de l'assainissement, Saint-Léonard a toujours été attaché à gérer en direct, c'est pour ça qu'on arrive à maîtriser les coûts de l'eau potable. Nous avons aussi un cinéma qui est géré en régie directe, un camping, donc forcément ça fait des frais supplémentaires, et nous avons aussi, caractéristiques de Saint-Léonard sur toute la région Limousin, une régie municipale électrique. Et donc, tout cela fait qu'évidemment, on a une charge d'employés municipaux supérieure à certaines communes, mais on fait beaucoup de travaux en régie, et par rapport à l'entretien, vous disiez, du parcours santé et du parc de Boussac, c'est des tentes. Je préfère mettre mes employés municipaux qui sont qualifiés à des tâches plus nobles que la tonte, donc entretenir les parterres, le fleurissement, faire des tailles, et puis tendre les pelouses qui sont plus proches de la ville. – Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous donner le chiffre du fleurissement, puisque, en sachant qu'effectivement, on est une ville de fleurs, mais également, il y a beaucoup de rues où on va être plutôt une ville, trois chardons, donc quel est le chiffre exact ? – Puisque Michel Parvis, qui est un de mes colistiers, l'a évalué, à 70 000 euros, aujourd'hui, sur la voirie, on consacre seulement 90 000 euros. Et on voit bien que, d'ailleurs, des quartiers, tels que Clairlogy, sont complètement abandonnés, on dirait qu'il y a des nids de poules partout. – Non, on consacre d'abord, le dernier budget, c'était beaucoup plus que ça, c'est au moins 100 000 euros par an, le dernier budget, c'était 130 000 euros. Il faut savoir qu'une partie de la voirie a été transférée, donc la communauté de communes fait des travaux en plus de cette somme que la commune met sur la voirie. Ensuite, les voiries du centre-ville, ce sont des programmes spéciaux, et actuellement, on est en train de traiter le quartier Léon Blum, qui englobe la cité Clairlogy, et il faut refaire les réseaux avant de faire les voies. On ne va pas goudronner des voies, alors que les réseaux en dessous sont en mauvais état. Donc, on refait les réseaux, et après, on fait un revêtement. – Je suis content d'en entendre dire, parce qu'il y a quand même eu plusieurs rues à Saint-Léonard, où on a fait, refait, et donc, à un moment donné, il faudra également qu'un euro utilisé soit un euro utile. – Autre thème de cette, quand est-ce que le temps passe, la démographie de Saint-Léonard de Nobla, Saint-Léonard a perdu plutôt les habitants ces dernières années, comment faire pour attirer à nouveau des jeunes couples, ou des personnes qui viendraient s'installer à Saint-Léonard, M. Coulot ? – Oui, alors ça, c'est un sujet extrêmement important, parce qu'il ne peut pas y avoir de commerce et de dynamisme dans une ville s'il n'y a pas d'habitants pour consommer. Donc, nous proposons de rouvrir la possibilité de se loger à Saint-Léonard à des couples avec enfants, avec des familles modestes, qui cherchent à construire leur première maison avec des terrains accessibles à un prix correct. Mme Riffaut a bloqué toute possibilité de construction de mandat, donc on a perdu beaucoup de population. Or, il y a beaucoup de friches encore en ville, donc on peut densifier le tissu urbain sans prendre sur les propriétés rurales. Ça serait une très bonne chose. Nous proposons également de construire un écoquartier avec des logements à basse consommation thermique pour justement diminuer la note des familles en matière de chauffage. Aujourd'hui, il y a deux postes très importants pour les familles, c'est le poste transport, on y reviendra d'ailleurs sur le désenclavement de Saint-Léonard, et le poste chauffage. Et puis, il y a aussi le centre-ville dont on pourra parler, parce que le classement en secteur sauvegardé est vécu comme une véritable punition par les propriétaires. Alors, non seulement on l'étend au niveau de la taxe, mais aussi on les met dans une situation impossible. Les logements sont à l'abandon parce qu'il n'y a plus de possibilité de faire des travaux à des coûts corrects. Et en plus, le secteur sauvegardé pénalise particulièrement les propriétaires habitants au détriment des propriétaires qui ouvrent du locatif. – Comment attirer une nouvelle population à Saint-Léonard ? – Alors déjà, il y a des surfaces qui sont ouvertes à la construction. Aujourd'hui, vous pouvez construire sans problème en centre-ville ou proche du centre-ville, plus de 100 logements dans les zones A, donc qui sont ouvertes directement à l'urbanisation sans aucun problème, sauf qu'on a beaucoup de rétention foncière. Et d'ailleurs, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir, M. Darbon, puisque vous avez un colistier qui est venu me voir l'autre jour. Quand on a mis en révision le PLU, il m'a dit « Mon terrain, il ne va plus être constructible, mais je ne veux pas le vendre à la construction. » Donc, il s'inquiétait de cela. Donc, en faisant comme cela, c'est sûr qu'après, on n'a plus de terrain disponible à la constructibilité. Donc, c'est pour cela qu'on revoit le PLU et qu'on va s'attacher à mettre des terrains plus disponibles et enlever ceux qui ne partent pas à la construction pour permettre aux gens de s'installer. – Il y a une demande pour s'installer à Saint-Léonard-de-Nobla ? – Oui, il y a des demandes, mais M. Coulourouille aussi. Il y a des personnes qui sont allées voir son père, c'était à l'époque, pour construire sur un terrain constructible. Il a refusé de les vendre. – D'abord, sur comment attirer, redynamiser la démographie à Saint-Léonard ? – Effectivement, il faut réviser le PLU. Alors, je sais que Mme Riffaud et son équipe actuelle ont mis ça à l'ordre du jour, à la demande de Michel Parville encore, puisqu'on est à trois révisions de PLU en pas 6-7 ans. – Le PLU, on va rappeler aux gens qui nous regardent… – Le plan local d'urbanisme, qui effectivement est un moyen d'aménager et d'envisager les aménagements du territoire à moyen, voire long terme. Et donc, il a été réalisé en 2006, révisé en 2011. Et quand on voit par exemple que sur le secteur de la petite enfance qui est dans les tiroirs depuis une dizaine d'années, il n'y a eu aucun terrain de dégagé, on se dit vraiment qu'effectivement, la municipalité actuelle n'a pas de vision à moyen terme, puisqu'on a verrouillé complètement le PLU. Donc, ça veut dire qu'il faut que la commune reprenne, révise ce PLU. Et une politique volontariste en termes de réserve foncière, il n'y a pas de réserve foncière municipale à Saint-Léonard. La municipalité doit créer des réserves foncières et elle doit soutenir effectivement les habitations. Les nouvelles habitations, le centre historique, la rénovation du centre historique. M. Coulot, je partage complètement son avis. Aujourd'hui, c'est une contrainte. Il y a des contraintes excessives, contradictoires par rapport au grenelle de l'environnement. – Vous allez diriger la commune à l'ensemble ? – On est d'accord en tout cas sur le manque de dynamisme. Ça, c'est une certitude. Après, il y a certainement des domaines sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Mais en tout cas, sur le manque de dynamisme, effectivement. Saint-Léonard est la seule commune du canton avec sauvia-sur-vige à avoir perdu des habitants. Si on veut sauver nos commerces, sauver nos artisans, sauver nos services publics, l'école, le collège, le lycée a passé, il y a deux ans, un moment difficile. Il faut des habitants. – M. Coulot, vous parlez du… – Et en plus, sur les recettes fiscales, si on a davantage d'habitants, on aura des recettes fiscales supplémentaires. Ça veut dire des capacités d'investissement supplémentaires. – M. Coulot, vous parlez du « redynamiser le centre-ville ». Alors, c'est pareil, ce sont des slogans, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? – Non, ce n'est pas que des slogans. Je voudrais dire deux mots quand même sur la question de la conduite d'une politique. Effectivement, réviser un PLU, faire un secteur sauvegardé, lancer une AVAP, comme le fait une aire de valorisation et d'aménagement du patrimoine, comme le fait Mme Riffaut, dans la précipitation, puisque ça, c'est une rafale de décisions qui date de décembre à aujourd'hui, donc quelques mois avant les élections, alors que pendant 12 ans, il ne s'est rien passé. Je pense qu'une politique municipale, c'est d'abord une concertation avec les habitants et ensuite une déprise de décisions qui vise à développer un projet, un projet cohérent et concerté. Et donc, ça, c'est notre projet. Je suis désolé de vous le dire, madame, mais vous n'avez été ni dans la concertation, ni dans la cohérence des décisions. Alors, pour redynamiser le centre-ville, effectivement, je pense que… – Très rapidement. – Oui, très rapidement. – Il faut répondre. – Il faut ramener de l'activité, préserver en tout cas les quelques commerces qui existent, essayer de boucher les zones sombres, parce que les commerces, c'est une continuité dans une ville, donc on prône, nous, la création de boutiques éphémères pour essayer, petit à petit, de remettre de l'activité passante. Et puis, il faut accompagner, effectivement, les propriétaires, à la fois techniquement et fiscalement, sur toute une économie de revitalisation par un aménagement des façades et un aménagement des magasins. – Madame Riffaud, vous ne consultez pas assez vos habitants ? – Je le fais pourtant régulièrement, puisqu'à chaque aménagement important, notamment à la création du secteur sauvegardé, il y a eu des réunions publiques. Quand on refait des rues et qu'on modifie ou le sens de circulation ou la rue, on fait des réunions publiques avec les riverains pour justement leur expliquer ce qu'on veut faire et leur demander si ça leur convient. Ça a été le cas quand on a mis en sens unique la rue Léonjouot, qui est la rue qui amène nos écoles. Ensuite, on l'a fait pour le secteur sauvegardé. À chaque fois qu'il y a des travaux qui impactent les habitants et qui risquent de changer leurs habitudes, il y a eu des réunions avec eux pour discuter avec ceux-là. Après, vous disiez par rapport au commerce, on sait aujourd'hui qu'on est dans une situation économique qui n'est pas facile et les commerces, il n'y a pas qu'à Saint-Léonard qui souffre, mais je trouve qu'à Saint-Léonard, il souffre moins. Regardez les chiffres d'Ambazac, on a plus de population active au niveau commerce artisanat que sur Ambazac, qui pourtant a plus d'habitants que nous. – Mais l'histoire d'Ambazac n'est pas la même, madame. – Non, ce n'est pas la même. Et sur la perte d'habitants, Saint-Léonard perdait énormément d'habitants jusqu'il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on en perd peut-être encore un petit peu, mais on est pratiquement stable. Donc on a redressé la situation. – Oui, parce que tout a profité aux communes alentours, vous voyez les communes alentours se développer, effectivement, il y a des lotissements partout, et donc Saint-Léonard se vide au profit des communes alentours. D'ailleurs, on pourrait parler aussi de votre politique avec l'intercommunalité, ce sera assez intéressant. – Vous parliez aussi, M. Coutelard, de désenclaver Saint-Léonard-de-Nobla par les transports. Qu'est-ce que vous faites, concrètement ? Parce qu'on ne va pas mettre non plus une autoroute, une quatre-voix ? – Il faut travailler avec le Conseil régional pour intensifier les liaisons ferroviaires, d'une part. En plus, en termes de développement éco-durable, c'est une bonne solution. Il faut malgré tout améliorer le temps de trajet en voiture Saint-Léonard-Limoges, puisque c'est infernal. Moi, personnellement, je travaille à Guéret. – Et vous faites concrètement ? – Concrètement, on travaille avec le Conseil général pour faire une bretelle qui va nous emmener sur un nouvel accès à la vin, en coupant Panazol. Entre Panazol et Fetia, il y a des pistes. Et puis, on travaille aussi pour attirer des nouveaux profils de métier aujourd'hui par l'informatique. On travaille à l'installation de la fibre optique sur l'intégralité de la commune, de manière à amener de nouvelles façons de travailler, de nouveaux porteurs de projets. – Monsieur Coulot, sur le désenclavement ? – Oui, parce que notre projet était en trois mots. Une ville solidaire, une ville dynamique et une ville ouverte au monde. Et pour satisfaire ces trois sujets, il faut effectivement qu'elles soient désenclavées. Alors désenclaver pour les autoroutes de l'information, le haut débit est absolument nécessaire. Désenclaver, mais aussi dans une perspective de développement durable. Aujourd'hui, Saint-Léonard a la chance encore d'être desservi par le réseau ferré. Encore faudrait-il que les créneaux horaires correspondent aux mobilités des personnes qui travaillent sur Limoges. Et ça, c'est une négociation directe, effectivement, avec le Conseil régional qui est compétent pour établir ces horaires. Donc là, c'est au maire d'être à l'écoute de sa population et de proposer au pouvoir régional, effectivement, de modifier un tout petit peu les choses. Et puis, je terminerai quand même sur une chose aussi, sur les co-responsabilités, parce que le co-voiturage, c'est aussi de notre temps. Une mairie peut très bien organiser cela à travers un système de consultation. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de gens à Saint-Léonard qui aimeraient diminuer leur post-essence en faisant du co-voiturage. – Madame Riffaud ? – Le co-voiturage, nous y avons pensé. Nous avons fait une réunion publique il y a deux ou trois ans. Il y avait trois personnes à cette réunion. Donc, c'est que le besoin ne faisait pas sentir, parce qu'il y a déjà une plateforme au niveau départemental. D'ailleurs, sur le site de la commune, on a un lien pour y accéder. Donc, il y a déjà des choses. Au niveau ferroviaire, on a quand même cinq ou six allers-retours par jour. Donc, je pense qu'on est assez bien desservis. Sauf que quand vous arrivez à la gare de Limoges, que vous voulez aller travailler ailleurs, vous êtes obligés de prendre le bus. Et là, les correspondances sont très compliquées. Vous avez un temps pour finir d'arriver qui est très important. Et c'est ce qui pénalise les personnes. Toutes celles qui travaillent proche de la gare peuvent facilement prendre le train. Ensuite, vous repartez sur la fibre. Je veux dire, la fibre, ça fait quelques années qu'on y travaille avec la communauté de communes. Et là, justement, on est projet pilote au niveau du département pour développer la fibre jusque chez l'habitant. Donc, c'est déjà des projets en cours. Vous parliez, M. Coulot, de l'éco-quartier. L'éco-quartier, ça fait... On travaille avec un aménageur pour faire cet éco-quartier depuis quelques mois. Mais vous savez qu'aujourd'hui aussi, la situation économique dans la construction est compliquée. Donc, ça met un petit peu de temps. Mais on a bien espoir d'y arriver rapidement. Mais Mme Riffo, votre démonstration est parfaite. Elle est l'illustration de ce qu'on vient de dire avec M. Darbon depuis 10 minutes. Vous avez lancé en 2008 la construction de la gendarmerie reprise en 2012 dans une décision municipale. Vous avez lancé le secteur sauvegardé. Il y a trois ans maintenant, l'arrêté a été pris par le ministre. Vous n'avez toujours pas fait le PSMV, le plan de sauvegarde et de valorisation du patrimoine. Vous avez lancé l'hôpital. Vous prenez une délibération ce mois-ci, un mois avant les élections, pour l'achat d'un terrain pour l'implantation du futur hôpital. Vous avez pensé, évidemment, au covoiturage, comme par hasard, après notre programme du mois de novembre en ait parlé. Tous vos projets relèvent de la même eau. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant 13 ans, vous n'avez rien fait. Et depuis trois mois, vous passez tout en rafale devant le conseil municipal. À croire que le budget et l'argent des contribuables vous brûlent les doigts. C'est extraordinaire. Alors, vous avez bénéficié d'un lac de 1 million. Je crois qu'il ne suffira vraiment pas, dans cette politique de gribouille, à couvrir l'ensemble de vos dépenses. Madame Riffaut, très rapidement, ce qu'on va arriver au terme de l'émission. Alors, par rapport au secteur de l'hôpital, ça fait plusieurs mois que l'on y travaille. Donc, on a trouvé un terrain qui était proche du centre-ville, sur le secteur de la régie électrique, donc pour défendre notre service public, proche, justement, des transports en commun, puisqu'il est proche de la gare. C'est une dent creuse au niveau de Saint-Léonard. Donc, on est tout à fait dans la politique d'aménagement du territoire sur Saint-Léonard. Et ce terrain, on est en négociation avec le propriétaire depuis un certain temps. Sauf que l'estimation des domaines qu'on avait demandé au mois, ça devait être avril, n'est qu'arrivée le 18 octobre. Donc, il était impossible de rien faire à partir de ce moment-là. Alors, parlons de l'estimation des domaines. – Si, si, 30 secondes, estimé 2 euros le maître, acheté par Mme Riffaud, 7,5 euros. D'ailleurs, ça lui a valu un recours de la préfecture. En plus, elle essaye d'acheter un terrain que les propriétaires ne sont pas prêts à vendre, ce qui est formidable. Donc, elle passe une décision devant le conseil municipal, alors qu'elle n'est même pas sûre que les propriétaires soient vendeurs. – M. Darbon, le mot de la fin. – Donc, simplement, moi, ce que je propose avec mes colistiers, c'est changer un petit peu la façon de travailler, puisque, bon, on nous parle de communication, mais quand on voit ne serait-ce que le mauvais esprit qui règle dans son conseil municipal sortant, donc avec un premier adjoint qui voulait partir contre Mme Riffaud et une équipe complètement éclatée, ce que nous proposons, nous, simplement, c'est avec des hommes et des femmes de Saint-Léonard de se mettre au service de la population et gérer une liste qui rassemble beaucoup de compétences de la société civile et de la vie associative. – D'accord, écoutez, merci beaucoup. – Je pourrais quand même rajouter un petit mot, parce que M. Troulot vient de dire une hérésie, ce montant n'est pas de 7,50 euros le terrain, mais de 5 euros. – Sur l'hôpital, il s'agit d'un effet d'aubaine, puisque il y a trois ans, Mme Riffaud, quand il y avait des gros problèmes à l'hôpital, vous avez soutenu la direction, alors aujourd'hui, vous soutenez la direction pour la reconstruction, mais il y a quelques années, l'hôpital aurait traversé de grosses difficultés, vous n'avez pas bougé le petit doigt. – Si, justement, puisque j'ai eu plusieurs réunions avec l'ARS, notamment, qui est aujourd'hui l'agence régionale de santé. – Oui, puisque l'ARS a vraiment compris qu'il y avait un problème à Saint-Léonard, à cet hôpital. – Merci beaucoup, écoutez, les électeurs trancheront les 23 et ou 30 mars prochains pour les premiers et second tours. Merci à vous trois d'être venus sur notre plateau. Vous pouvez donc voir cette émission sur notre site internet, limousin.france3.fr. – Sous-titrage FR –